Salut la communauté Tatoueur 2.0 Aujourd'hui on va voir ensemble comment créer et gérer votre book Dans un premier temps, un book peut être géré de deux manières différentes Vous avez soit des versions numériques C'est-à-dire via des applications comme Instagram ou Pinterest qui sont dédiées à l'art Soit une version physique Donc soit avec un lutin et vos dessins qui sont dessinés ou imprimés Soit des choses que vous avez confectionnées vous-même qui sont un peu plus fantaisistes Dans cette vidéo on va surtout voir la partie numérique On va utiliser Instagram comme support Et je vais vous présenter le travail d'artiste de la communauté Donc on va commencer par Dichou Dichou a une particularité sur son Instagram C'est qu'il a tout de manière homogène Alors l'homogénalité c'est très important dans un book Il faut que votre book soit, quand on le regarde, beau à regarder dans un premier temps La beauté compte Dichou comme vous voyez c'est un artiste qui est déjà installé et implanté dans le métier Donc il a déjà beaucoup de tatouages qui sont présentés Dans son style il va toujours mettre un halo de couleurs qui est très souvent différent Mais ça va toujours embellir son image et son tatouage Et il aura toujours rajouté son logo dessus pour montrer que c'est bien lui qui le réalise Un book peut aussi vous servir à présenter vos dessins Qu'il s'agisse des dessins pour vous présenter à un tatoueur pour un apprentissage Ou bien à vos propres clients pour leur montrer les projets que vous avez déjà réalisés Ou que vous souhaitez réaliser C'est en l'occurrence le cas de Jinx Aussi un membre de la communauté Qui lui va présenter ses dessins mis en scène De manière à ce que ça les rende beaux dans l'ensemble Mais en même temps il va utiliser les outils d'Instagram Pour présenter ses dessins les uns après les autres Très important et c'est très utile Puisqu'on peut voir vraiment le dessin à quoi il va ressembler Et de manière aboutie Donc quand on regarde bien Il a toujours ses dessins qui sont terminés et présentés Jinx en l'occurrence se sert d'Instagram Comme un support qui lui permettra à la fois de présenter les travaux qu'il a réalisés Mais aussi ceux qu'il souhaiterait faire Ses flashs ou autre chose à sa clientèle On a d'autres artistes internationaux Qui se servent d'Instagram de manière beaucoup plus poussée C'est le cas d'Ivan Pellegrin Qui lui va présenter toujours ses tattoos Mais de la même manière C'est à dire qu'il aura toujours son logo Et toujours son tattoo présenté au centre Avec vraiment une mise en scène de son tatouage Pour le mettre en valeur et pour le mettre vraiment en avant Instagram a une particularité très importante pour vos books C'est le dynamisme Ça vous permet de pouvoir rendre vos books beaucoup plus vivants En faisant ce qu'on appelle des réels Ou des reels Chacun prononce quand il veut C'est le cas par exemple de beaucoup d'artistes Qui vont montrer comment est-ce qu'ils réalisent leur dessin Donc étape par étape Et le rendu final de leur projet On joue de dynamisme un peu à la TikTok C'est aussi d'ailleurs le cas de TikTok Beaucoup se servent de TikTok pour réaliser leur book Et ça permet donc de pouvoir dynamiser Rendre vivant le book Et beaucoup plus agréable à regarder Puisqu'on s'ennuie beaucoup moins Qu'en simplement glissant son doigt Et en regardant ce qui se fait ailleurs Pour récapituler Un book doit être à la fois homogène Présentable Et surtout représenter la personne que vous êtes Et le travail que vous voulez réaliser à vos clients Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description Pour profiter de 4 vidéos de formation offertes A très bientôt